Antoine de Talouetro, bonjour. Vous présentiez tout à l'heure le 443, une femelle de Soyoufink et Silbet vendue 68 000 euros à Polnataf. Vos impressions ? Je suis très heureux de ce résultat. Je crois que monsieur Duken, qui était le propriétaire, est très satisfait de cette vente. Elle avait été achetée aux ventes décembre, je crois 62 000 euros. Donc voilà, le propriétaire a amorti le prix de sa jument sur le produit qui était dans le ventre. Elle était achetée pleine de Soyoufink, c'est ça ? Oui, exactement, par Laurent Benoit, qui est le courtier de Monsieur Duken et également humain. Donc c'était un travail d'équipe et on a un résultat qui vraiment nous satisfait pleinement. Avec un bon update, entre-temps, il y a eu une sœur qui s'est placée gagnante de l'histoire même. Oui, exactement. Et c'est une famille qui bouge beaucoup, qui avait déjà pas mal d'acquis, mais qui est vraiment dans le vent actuellement. Donc je pense que c'est un bon achat. Je crois que c'est un pédigré qui va encore se garnir, je pense. Monsieur Duken, on le rappelle, c'est l'écurie beau aussi. Exactement, c'est quelqu'un de charmant et qui a à cœur vraiment de faire venir des investisseurs, de nouvelles personnes dans le monde des courses dont on a bien besoin. Combien a-t-il de poulinaires au Sablonnet ? Il doit en avoir cinq chez moi. Très bien, très bien. Et Sylbet, elle est toujours chez vous ? Oui, elle est toujours chez moi. Et donc, elle est suitée d'un produit de Fastnet Croc. Et donc, c'est une belle jument. Et voilà, on peut voir l'avenir sous de bons auspices. Très bien. Et un dernier mot sur les ventes, vos ventes de 2015. Les ventes de 2015 se sont pas mal passées. Il n'y a pas eu forcément de gros numéros. Mais bon, ce n'est pas non plus ma spécialité. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et dans un marché très sélectif, comme tout le monde l'a observé. Mais avec quand même beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent encore dans cette partie de la filière. Merci beaucoup Antoine. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage FR ?